En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, en nom du Seul Dieu, de sa Parole et de son Esprit, Amen. Chers amis, le Christ est né pour nous, Alléluia. Voilà que Noël s'approche, une fois de plus. Le Saint-Père, le Pape Benoît XVI, vient de publier la troisième partie de son livre Jésus de Nazareth, où il clarifie scientifiquement et historiquement certains points sur la naissance, sur la nativité du Christ. Le Pape explique que nous ne connaissons pas le jour de la nativité du Seigneur. Alors, nous célébrons ce jour en Occident le 25 décembre, qu'on ne vienne pas dire, comme il y a ainsi certaines dominations, dénominations à tort d'ailleurs, qu'on ne vienne pas dire qu'il s'agit là d'une fête païenne. Avant l'arrivée du christianisme, il y avait bien à Rome une fête païenne, Natali Solis Invicti, la naissance du soleil invincible. Après, l'empereur Aurélien s'est déclaré lui-même Dieu, et donc c'était une double fête du soleil et de l'empereur divinisé. Mais dès que l'église a eu un tant soit peu de liberté religieuse, après l'édit de Milan en 313, et bien c'est précisément l'église de Rome qui avait succombé, qui avait été victime de plusieurs persécutions, des persécutions d'ailleurs où au moins les premiers 30 papes avaient été martyrisés. Donc on ne vienne pas dire que l'église de Rome est païenne, puisqu'elle a été tuée, puisque ses chefs ont été tués par les païens. Et bien, je dis, depuis, après l'édit de Milan, il a été possible à l'église de relever la tête, et donc avec un minimum de liberté déjà, l'église a annulé, elle a effacé la fête païenne, la double fête de l'empereur et du soleil divinisé, et elle a remplacé par la fête de la nativité du Christ. Donc le 25 décembre n'est pas ou pas nécessairement le jour de la naissance du Christ, mais la célébration annuelle de cette naissance. Il y a des gens qui continuent à avoir des objections, malgré les exercissements que nous venons de donner, et alors c'est très simple, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord pour le 25 décembre, si vous avez de la bonne volonté, et bien choisissez un autre jour de l'année. Ils vous disent, Christ est né pendant le printemps, mais c'est très bien, choisissez un jour pendant le printemps, si vous avez de la bonne volonté. Le pape aussi a dit que, en se référant aux icônes de Noël, aux images, aux crèches, qu'il n'est pas sûr que des animaux étaient là, autour d'un enfant Jésus. Donc, d'où viennent ces animaux ? Ces animaux viennent d'une interprétation littérale, ou plutôt d'une, d'une, comment dirais-je, d'une interprétation accommodatis, d'Isaïe, chapitre 1er, et le verset 2 est suivant. « Le bœuf a reconnu son maître, et l'âne a reconnu, ou vice-versa, la mangeoire de son maître. Mais mon peuple ne m'a pas reconnu. » Donc, pris littéralement, ces mots-là, eh bien, chez les artistes qui ont représenté Noël, eh bien, ils ont imaginé, à côté de l'enfant Jésus, un bœuf, et un âne, qui reconnaissent, reconnaissent en lui, leur maître. Il est très utile aussi, pour le monde francophone, d'avertir, ici nous parlons de la Terre Sainte, donc nous sommes à deux pas de Bethlehem, d'avertir qu'il est non avenu de supprimer le mot Noël, les vœux de Noël, de ne plus parler des vacances de Noël, mais plutôt les vœux de la saison, le season wishes, les vacances d'hiver, au lieu de dire les vacances de Noël, le marché d'hiver, au lieu de dire le marché de Noël, comme par exemple à Strasbourg, ou à Amiens, ou quelques notables, paraît-il, qui se sont fait noter, on dit, voilà, il ne faut pas respect pour les musulmans, on va enlever le marché de Noël, ça deviendra désormais le marché d'hiver. Bon, si c'est des athées, je comprends, mais alors, s'ils ne veulent pas respecter le christianisme, qu'ils ne respectent pas davantage l'islam. Si ce sont des athées, bon, si ce sont des chrétiens, en n'oubliant pas que leurs racines sont chrétiennes, quoi qu'on dise la Constitution européenne, eh bien, c'est, mais même pour les athées, c'est faire preuve d'ignorance. non seulement de l'ignorance de l'histoire, puisque la naissance de Jésus est le centre de l'histoire, qu'on le veuille ou non. nous sommes en 2012 après Jésus-Christ. Mais là, vous allez me dire, mais attention, le peuple lui-même vient d'écrire qu'on n'est pas sûr du jour de la naissance du Christ, mais nous savons à peu près l'année de la naissance du Christ, c'est très probablement l'année 747 de la fondation de Rome. Et comme l'a relevé le pape, le moine, le génie qui était ce moine d'Almatien ou, qu'est-ce qu'il était encore, ou Arménien qui s'appelait Denis et par humilité il a pris le titre de Denis le Petit, sous la demande du pape Jean Ier, eh bien, il a essayé d'envoyer, promener la fondation de Rome comme point de repère de l'histoire de l'humanité et de mettre au centre la naissance de Jésus-Christ, eh bien, malheureusement, il a fait une petite erreur et c'était Denis le Petit, donc il a fait une petite erreur, à savoir qu'il a, d'après ses calculs, il est arrivé à dire ceci, que Hérode le Grand est mort en 750, au printemps de l'an 750 de la fondation de Rome qui correspond, d'après ses calculs, à l'an 4 avant en Jésus-Christ. Mais or, Jésus était déjà né et on peut supposer que Jésus avait même deux ans, donc il y a un décalage de six ans. Donc, nous devrions être aujourd'hui en 2000, 2018 et pas en 2012. Mais vous comprenez qu'une erreur comme ça est infime quand il s'agit de siècles, de générations et d'années. Pourquoi nous disions tout à l'heure que soit pour les athées, soit pour les croyants, surtout les chrétiens, supprimer Noël ou les symboles de Noël ou même le mot Noël par respect pour nos amis les musulmans est une grosse superficialité. Bon, disons-le plus simplement, c'est faire preuve d'une grande ignorance. D'abord, de la centralité du Christ dans l'histoire du monde. Mais si vous voulez continuer à ignorer le Christ, même si vous êtes chrétien, ce qui me semble un peu étrange, mais il y a des gens comme ça, des gens sont libres, eh bien, voyons pourquoi c'est faire preuve d'une grande ignorance, parce que dans le Coran, livre auquel les musulmans, nos amis, croient, la maman de Mahomet n'est pas mentionnée, mais plutôt Mariam, Marie, la mère de Issa, Issa qui serait Jésus. La naissance de Mahomet n'est pas davantage mentionnée, mais le Coran parle, il donne des détails sur la naissance miraculeuse, avant cela sur la conception miraculeuse, de l'enfant Jésus par la Vierge Marie. Donc, enlever Noël, la crèche, l'arbre de Noël par respect pour les musulmans, c'est faire preuve d'une grande ignorance. Merci beaucoup de votre attention. pour les musulmans.